Musique Alors, deuxième étalon, il s'appelle, j'allais dire Danoil Dancer, parce qu'en fait c'est le digne fils de son père, en tout cas physiquement, j'ai l'impression qu'il est très très signé ce planteur par son père Danoil Dancer, me trompais-je ? Non, non, il a tout à fait les mêmes caractéristiques, il est peut-être un peu plus grand, un peu plus long, mais bon, c'est un atout d'être Danoil Dancer aujourd'hui, on voit Master Craftsman, qui avec ses premiers deux ans a beaucoup de succès, on voit Choisir, qui a été le père de Olympique Glory, un des meilleurs milers, et en plus il a un père de mère qui est John Coswell, qui est aussi un très bon père de pères. Donc non, Planteur c'est une nouvelle recrue de choix, un cheval qui est dur, qui a débuté au mois d'août de ses deux ans, en gagnant le crève-cœur, qui a réussi à gagner un prix Noailles, qui est deuxième dans le jockey club, et qui a quatre ans à prouver pour gagner un prix Gannet de top niveau en battant Sirius des Aigles, Sarafina et Keblanco. Donc non, on est ravis de pouvoir rentrer un cheval de cette qualité-là. Alors, Planteur il a beaucoup voyagé, on l'a vu sur de nombreux hippodromes différents, dans beaucoup de profils de pistes, etc. C'était quoi son truc vraiment, si on doit vraiment définir là où il aurait été vraiment le meilleur, sa meilleure distance, son meilleur hippodrome, sa meilleure surface ? Je pense que c'est un cheval, quand je parlais avec Marco Bottice en entraîneur, il me disait que c'est un cheval qui a une très belle pointe d'accélération, et qui avec l'âge pouvait prendre de la vitesse. Sa meilleure distance est certainement de 18 à 2000 mètres, et ensuite les profils de course, vraiment différents, parce que bon, il a très bien fait à Longchamp tous les ans, et à Dubai Workup c'est encore différent, c'est le Tapeta, donc c'est versatile, vraiment il s'adapte à différents hippodromes, différentes tracks. Merci beaucoup !